Et bonjour à tous, on est de retour aujourd'hui après cet événement incroyable qu'était la Zilane. On a vraiment passé un week-end et un mois de folie. Je ferai certainement une vidéo récap de tout ce qui s'est passé là-dessus. Mais du coup, on a beaucoup de choses à rattraper concernant Genshin Impact. Et aujourd'hui, du coup, ils ont release les nouvelles bannières, les bannières de Ayaka et les bannières d'armes qui viendront avec. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Donc on va commencer par la bannière personnage Kamisato Ayaka, évidemment, qui a été annoncé, qui viendra juste après son petit frangin Ayato. Et elle sera accompagnée des 4 étoiles que vous voyez ici. Il y aura Rosaria, Razor et Sayu. Donc, à première vue, c'est des personnages qu'on utilise pas aussi souvent que des personnages du style Ziongling, Bennett, Zinkyu. Le trio de 4 étoiles qu'on attend tous. Alors Rosalia, c'est un personnage très intéressant qui est très puissant dans beaucoup d'équipes. C'est une batterie assez incroyable. Et vous allez voir que ça passera très bien avec la bannière d'armes qui sera juste après. Rosaria, une batterie incroyable en cryo. Et vous pouvez également la build en DPS. Elle fait pas mal de dégâts avec son ultime qui reste sur le terrain et tout. Et justement, elle irait assez bien avec Ayaka. Vous pouvez faire Ayaka et Rosaria dans une team avec un personnage animaux. Pourquoi pas Sayu ? Ce sera votre healer et un personnage hydro à côté, tel que Zinkyu ou Ayato. Du coup, un petit combo Ayaka, Ayato, Rosalia, Sayu, ça peut marcher. Sayu, ce sera votre healer et votre baisse de résistance grâce à la Nemo. Razor, par contre, malheureusement, ça fait un petit moment qu'il est tombé en dehors de la méta. Il est tombé hors méta parce que c'est un main DPS physique 4 étoiles. Donc, il n'a pas des stats incroyables. Et surtout, les PV des mobs ne font qu'augmenter depuis plusieurs versions. Et du coup, les dégâts physiques, eux, n'augmentent pas en fait. Ils n'augmentent pas en même temps que les points de vie des mobs. Donc, malheureusement, Razor, c'est un très bon personnage early, mid-game. On peut bien se promener avec. Il mine, il est électro, il s'amuse bien. Mais à part ça, dès qu'on va dans le late game et qu'on doit taper des mobs avec 2-3 millions de PV, Razor, en termes de dégâts, ça commence à être un tout petit peu juste, pour ne pas dire trop juste. On va quand même jeter un oeil à ces personnages pour voir quelles constellations sont intéressantes. Et d'ailleurs, je voulais vérifier si moi, j'avais toutes les constellations. Eh bien, non ! Eh bien, non, je n'ai pas toutes les constellations sur Sayu. Malheureusement, je n'ai pas prévu d'invoquer sur la bannière Dayaka parce que je l'ai déjà et je n'ai pas l'intention de chercher des constellations sur elle. Donc, on va regarder. On va regarder Sayu. Donc, le C1 fait que son ultime peut taper et soigner en même temps, tout le temps. Si vous n'avez pas la C1, l'ultime de Sayu va attaquer les ennemis et va soigner vos alliés si les personnages ont moins de 70% de points de vie, un peu comme un Bennett. Du coup, ça va soigner à la place de faire les dégâts. Eh bien, maintenant, avec la C1, vous pourrez faire les deux. Vous pourrez faire et des dégâts et soigner en même temps. Et surtout, ça ignore la limite. C'est-à-dire que vous pouvez soigner jusqu'à 100%. En vrai, le C1 est très, très intéressant, je trouve. Ça fait que son ultime va tout le temps baisser la résistance des adversaires, faire de très légers dégâts. Mais surtout, te soigner full vie, peu importe la situation. Et ça, c'est plutôt cool. Le C2, ça augmente juste les dégâts du E de Sayu. Plus tu restes en roue de hamster, plus tu vas faire de dégâts avec le coup de pied en sortant. C'est rien de fou. Le C3 augmente le niveau de l'ultime et c'est un peu pour ça qu'on utilise le personnage. Son E, c'est principalement pour générer de l'énergie et faire une ou deux petites dispersions. Donc le C3, très intéressant. Le C4, ça va donner plus de recharge, plutôt plus d'énergie à Sayu. Donc ça, c'est pas mal. À chaque fois qu'elle va faire une dispersion et son ultime reste sur le terrain pendant une longue durée, va faire des dispersions régulièrement, va récupérer 1,2 point d'énergie toutes les deux secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Et le C6, ça va faire que Sayu, si vous lui donnez de la maîtrise élémentaire, vu que c'est un personnage animo, elle fera plus de dégâts de dispersion. Donc c'est très intéressant. Mais en plus de ça, ça va augmenter les dégâts infligés par son ultime et le soin prodigué du coup par ce même ultime. Donc ouais, en termes de conseillation, je trouve la C1 très intéressante, la C3 pour augmenter le niveau de l'ultime et le C6, ça permet d'utiliser de la maîtrise élémentaire sur un personnage animo. C'est vraiment très cool. Bon, comme dit, on va parler rapidement de Razor. Quelles sont les conseillations intéressantes pour Razor ? Donc le C1, il obtient 10% de dégâts supplémentaires dès qu'il a une orbe ou une particule élémentaire. Donc en gros, tu as tout le temps 10% de dégâts supplémentaires. Pourquoi pas ? Le taux crit de Razor augmente de 10% lorsqu'il attaque des ennemis dont les PV sont inférieurs à 30%. Donc déjà, c'est très rare. Ça va arriver du coup un tiers du temps que les adversaires ont 30% de PV ou moins. Et 10% de taux crit, c'est vraiment très peu. Genre, tu ne peux pas changer ton build sur cette information. Donc je trouve assez inutile. Le C4 par contre, dès que tu fais un E simple, tu réduis la défense des adversaires de 15%. Ça, c'est assez intéressant. Du coup, le C4 cumulé au C1, ça commence à augmenter bien les dégâts de ton Razor. Et surtout, cette seconde, c'est un peu short, mais tu peux quand même faire le E de Razor et changer sur un autre personnage qui va faire un ultime, qui va faire des dégâts sur un adversaire qui a un break def. Donc ça, c'est assez intéressant. Et le C6, c'est juste toutes les 10 secondes. Razor, quand il va faire une attaque, va infliger 100% de dégâts de son attaque en dégâts électro supplémentaires. Vraiment pas fou. En vrai, vraiment pas fou. C'est comme un passif d'une arme 4 étoiles. C'est rien d'incroyable. Donc je pense que pour Razor, vraiment, c'est le C4 qui est intéressant. Et c'est à peu près tout. Et pour finir, on va parler du personnage Katsar que je trouve le plus intéressant sur cette bannière. Ça va être Rosaria. Déjà, elle a un nouveau skin. Elle a un skin gratos. Incroyable. Mais surtout, comme je vous le disais avant, c'est un très bon support cryo. Deux parts sont eux que vous pouvez spammer toutes les 6 secondes qui vous permettent de vous téléporter derrière les adversaires qui ne sont pas trop gros. Mais en tout cas, de vous déplacer rapidement, de générer beaucoup de particules. Surtout si vous mettez une arme telle que la lance de Favonus. Vous faites un E toutes les 6 secondes et la lance de Favonus, l'effet peut être déclenché toutes les 6 secondes justement. Et donc, c'est parfait. Il faut faire un coup critique pour l'activer. Et Rosalia, vous avez envie de lui donner un maximum de taux crit pour son passif qui va donner 15% de son taux crit aux alliés. Donc, si vous avez 100% de taux crit sur Rosalia, vous allez activer tout le temps votre lance de Favonus et vous allez donner 15% de taux crit à vos alliés plus les particules de Favonus et les particules de son E. Donc, c'est vraiment un combo assez insane. Lance de Favonus sur Rosalia, c'est vraiment top. Et là, un ultime qui coûte seulement 60 qui dure 8 secondes. Donc, avec un temps de recharge de 15 secondes et qui fait des dégâts, qui applique du cryo, etc. Donc, vraiment très intéressant. Donc, quelles sont les considérations qui la rendent encore plus forte ? Le C1, c'est pour jouer Rosalia main DPS. Pareil, ça va être dans le même esprit que Razor. Rosalia main DPS, c'est marrant mais elle sait des dégâts physiques et ce n'est pas suffisant pour la méta actuelle du jeu avec les stats d'un 4 étoiles. Le C1, assez inutile. On va principalement la jouer en support ou en burst DPS. Donc, faire des dégâts avec son E et son ultime, pas vraiment ses auto-attaques. Le C2, très intéressant. Ça prolonge la durée de l'ultime de 4 secondes. Et vu que c'est 8 de base, vous passez à 12. Donc, ça augmente énormément la durée et du coup, vous n'avez plus que 3 secondes où vous n'avez pas l'ultime sur le terrain. Et ça, ça la rend vraiment très très forte. Après, le C3 et C5, augmenter les niveaux du E et de l'ultime de Rosa, c'est très intéressant. Le C4, lorsque ton E inflige un coup critique, tu récupères 5 points d'énergie. Ça, c'est trop bien. Comme dit, son ultime coûte que 60. Et à chaque fois que tu vas faire un E, tu peux en faire 2 dans la rotation. Tu vas récupérer 5 ou 10 points d'énergie. Donc, ton ultime ne coûtera quasiment rien. Et avec la lance de Favonus, tu es garanti de l'avoir en cooldown. L'ultime, consolation 6. L'ultime réduit la résistance physique des ennemis de 20% pendant 10 secondes. Donc, en gros, vu que l'ultime, vous l'avez pendant 12 secondes avec le C2, vous aurez constamment 20% de résistance physique baissée sur les adversaires. C'est pas mal, mais encore une fois, la métaphysique n'est pas assez présente pour le moment. Vous pourriez jouer, par exemple, Razor en main DPS physique avec Rosalia en support. Cryo plus Electro, ça va faire la supraconduction qui baisse la résistance plus l'ultime de Rosalia, plus elle va lui donner du Tocrythe et des particules. Et Razor, ensuite, va taper très fort avec ses propres constellations. Mais c'est toujours pas suffisant. Donc, je dirais vraiment sur Rosa, les constellations les plus intéressantes pour moi, ça va être le C2. À partir du C2, Rosalia devient assez énorme en termes de support. Et après, si vous avez le C3 et C5 pour augmenter le niveau des sorts, tant mieux. Après, Ayaka, il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage. Je la trouve assez incroyable. C'est un personnage que je n'aime pas trop jouer dans le monde ouvert à cause de son dash et de ses déplacements qui sont assez pénibles. Elle reste coincée la moitié du temps sur des rochers, etc. Pas très agréable. Mais dans les abysses et dans les donjons, c'est un vrai plaisir. Vous apprendrez à esquiver avec son dash. Ça va vous prendre un peu de temps pour vous adapter. Mais une fois que c'est fait, ça va être nickel. Et en plus de ça, c'est un personnage Cryo super facile à équiper. Vous pouvez l'équiper avec une arme 4 stars. Là, par exemple, j'ai l'épée noire. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quelle arme qui donne du dégâts crit, du taux crit ou de l'attaque. Que ce soit l'arme d'Inazuma chez le forgeron, toutes les armes 5 étoiles lui vont. Et en artefact, vous avez juste à lui mettre 4 pièces brise glace pour qu'elle ait une infinité de taux crit dans une team avec Rosalia, par exemple. Vous lui donnez 0 taux crit à Ayaka. Rosalia va lui donner 15%. La résonance Cryo, 15%. Le set d'artefact, 40%. Elle va être à 100% quasiment en lui donnant vraiment 0 taux crit en full dégâts crit. C'est très intéressant et super facile à build, du coup. Et voilà. C'est un personnage en main DPS avec des attaques normales chargées parce qu'elle s'infuse en Cryo. Moi, je la spam plutôt. Je spam E, spam Ultime. J'adore ce genre de gameplay. Donc ouais, moi, je suis vraiment fan de Ayaka. Mais pas au point d'aller chercher ses constellations justement parce que je la trouve déjà tellement forte et tellement efficace en C0. Je veux dire, à chaque fois que je la mets dans une team dans les abysses, je sais que j'ai gagné en fait. Je sais que si je case correctement mon Ultime avec une petite dispersion avant sur du Cryo, les ennemis vont fondre. Et elle marche très bien sur des petits groupes d'ennemis que tu regroupes avec un animo avant ou sur un boss où tu es garantie de toucher tous les coups de ton Ultime. Donc j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Donc le C1, quand tu fais des attaques normales ou chargées, tu peux réduire le temps de recharge de ton E. Pourquoi pas ? Il est déjà très court en vrai. Vous pouvez assez facilement le spammer. C'est 10 secondes de recharge. Mais dans une équipe où tu joues Ayaka, tu vas très souvent changer de personnage. Le temps que tu mettes, je sais pas moi, le E de Mona ou de Kokomi, que tu passes sur ton Venti, Kazua pour disperser, tu retournes sur Ayaka, fait son Ultime, ses auto-attaques, son E sera régulièrement présent. Après, le C1 permet de donner plus de temps sur le terrain à Ayaka. Mais je suis pas très fan. Le C2, ça fait que son Ultime. Vous savez, pour l'instant, c'est une grande tornade qui avance comme ça. Et bien maintenant, ça va être trois petites tornades. Il y aura une grosse principale au milieu et deux petites qui vont aller sur les côtés qui vont infliger 20% des dégâts du Turbillon d'origine. Donc en vrai, ça fait beaucoup d'augmentation de dégâts, surtout si tu arrives à tout toucher sur un ennemi avec une grosse hitbox. Le C2 est très recherché sur Ayaka. Ça fait très mal. Le C4, la défense des ennemis subissant des dégâts infligés par l'Ultime est réduite de 30% pendant 6 secondes. Ouais, ça c'est assez énorme. En vrai, c'est énorme. Parce que l'Ultime, t'as plein de foi. Donc quand tu lances ton Ultime, le premier coup va baisser la défense de 30% et tous les coups d'après vont faire masse dégâts. Et à la fin de l'Ultime, il va rester 6 secondes encore où la défense de l'adversaire sera réduite. Franchement, le C4, assez énorme. Assez énorme. Le C6, c'est un peu comme Razor, vous me direz. Toutes les 10 secondes, elle a un buff sur une attaque chargée. Un énorme buff de 300% de dégâts. Voilà, pourquoi pas. Ça c'est si vous voulez jouer Ayaka main DPS avec ses attaques normales, auto-attaques, attaques chargées, etc. Et vous allez avoir toutes les 10 secondes beaucoup de dégâts. Mais voilà, je pense que le C2, c'est la première barre à aller chercher si vous cherchez des constellations sur Ayaka. Et le C4, pour moi, a l'air assez insane. Mais, comme je le disais, en C0, elle est déjà incroyable et elle fait grave le café. Tout ce que vous voulez qu'elle fasse, elle le fait sans problème en C0. Donc voilà pour la bannière personnage. En vrai, c'est plutôt pas mal. Sayu, on la voit très rarement jouer parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrence en Anemo. Si vous avez Jin, par exemple, c'est très dur de justifier une Sayu. Après, si vous n'avez pas Jin, elle remplit quand même deux rôles. Le rôle de baisse de résistance Anemo plus le rôle de healer. Donc c'est vraiment pas mal. Rosalia, j'en ai déjà parlé, j'aime beaucoup. Razor, malheureusement, un peu faible sur cette bannière. Maintenant, on va passer à la bannière d'armes. Donc la bannière d'armes, le reflet de tranche brume, évidemment, c'est l'arme de Ayaka. C'est une arme assez puissante. En vrai, elle est très très bien, cette arme. Il y a deux épées à une main pour l'instant. Il y en a trois maintenant avec l'arme de Ayato. L'arme de Ayato est très très forte aussi, assez polyvalente. Vous aurez le coupeur de jade et le reflet de tranche brume. Si vous avez une de ces trois armes, vous avez une excellente arme 5 étoiles pour les épéistes. Par contre, la lame brute. La lame brute, la clé mort, attaque pour sang qui est sortie au tout début du jeu qui était censée être pour les géos parce que tu augmentes encore l'attaque si tu es un bouclier. Celle-ci n'est pas très recherchée en vrai. La lame brute, vu qu'il y a la mort du loup sur la bannière permanente, la mort du loup est beaucoup plus intéressante que la lame brute. Elle est surtout beaucoup plus polyvalente. Donc ouais, je pense que ça, ça va en calmer plus d'un pour invoquer sur la bannière d'armes pour avoir le reflet de tranche brume. Surtout que pour être garantie, je rappelle qu'à chaque bannière, ça reset à zéro. Donc, tu es toujours obligé minimum de prévoir trois soft piti d'armes pour avoir l'arme que tu veux. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Par contre, pour les quatre étoiles, par contre, là, c'est incroyable. Il y a toute la famille Favonus sur la bannière d'armes. Il y a la lance de Favonus, l'épée de Favonus, l'arc de Favonus et le catalyseur Favonus, je ne sais plus comment il s'appelle, ainsi que l'épée horloge. L'épée horloge, elle est juste là parce qu'il n'y a pas de clé mort Favonus dans le jeu. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Honnêtement, c'est une famille d'armes, la Favonus. J'étais sponsorisé par la famille Roche Noire. Maintenant, je suis sponsorisé Favonus. C'est devenu ma classe d'armes quatre étoiles favorite. Je les adore. Donc, si jamais vous n'avez pas vos armes Favonus, il faut des raffinements sur ces armes pour qu'elles soient efficaces. Il faut que vous ayez 100% de chance de récupérer des particules quand tu crites, sinon ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, il faut que ton arme soit R5, mais là, sur cette bannière, hum, c'est vraiment très intéressant. Surtout que tu peux en avoir besoin de plus d'une. Par exemple, si tu passes l'épée de Favonus R5 sur ton Bennett pour qu'il soit une batterie incroyable et en plus, dans l'autre équipe, tu vas avoir l'épée de Favonus sur ton Kazuha pour la même raison. Il y a un monde où c'est intéressant d'avoir au moins deux copies de chaque arme Favonus R5. Par exemple, je vais vous dire quels sont les personnages que moi, je joue avec Favonus et surtout depuis la sortie de Hayato qui a besoin de beaucoup de particules mais sur qui tu n'as pas envie de donner de recharge d'énergie, ça m'a fait changer mes builds. Par exemple, mon Kazuha est passé en épée de Favonus et c'est trop bien. Déjà, le E de Kazuha, c'est toutes les 6 secondes en appui simple et toutes les 6 secondes sur un E, ça match parfaitement avec toutes les 6 secondes les particules d'énergie données par l'épée de Favonus. C'est juste trop bien. En plus du coup, il a masse recharge d'énergie. Lui, il aura tout le temps son ultime. tu perds de la maîtrise élémentaire, certes, mais tu garantis à ton Hayato par exemple de tout le temps avoir son ultime même avec 0 de recharge. Le mien, il est à 111% et avec du coup, Kazuha en Favonus, c'est assez incroyable. Et dans la même équipe Freeze, j'ai fait la même pour Ganyu. Alors oui, je sais, ma Ganyu, je n'ai pas l'arc d'Amos donc je vais rarement la jouer en main DPS mais je vais la jouer en sub DPS et vu que c'est un personnage Cryo. Encore une fois, c'est assez facile de lui donner beaucoup de Tocrite grâce au set Brise Glace et du coup, tu peux te permettre d'avoir une arme comme l'arc de chasse de Favonus. Donc voilà, j'ai des stats comme ça sur ma Ganyu, 1700 d'attaque. J'ai quand même 54, 156 en stats avec une arme qui donne de la recharge et ça, c'est sans compter le passif de Tocrite du 4 pièces Cryo. Donc elle frôle les 100% assez régulièrement et elle a masse recharge et elle va donner pareil énormément de particules. Je rappelle que le E, c'est temps de recharge de 10 secondes donc tu peux vraiment spammer le E et même sous ultime, ça fonctionne. Je veux dire, les armes Favonus ne marchent pas que sur les E, ça marche aussi sur une auto-attaque ou sur un ultime. Donc quand tu entres sur le terrain avec Ganyu et que tu fais l'ultime, le temps que tu fasses ton E, il y aura 2-3 particules qui vont tomber de l'ultime et ça va proc Favonus tout ça en même temps que Kazuha. Enfin bref, c'est une tuerie. Je joue aussi très souvent la lance de Favonus sur Zhongli. Elle irait sur qui encore ? La lance de Favonus va très bien sur Zhongli. Elle est parfaite sur Rosalia et elle marche très bien aussi sur Yunjin. Vous voyez ma Yunjin avec la lance de Favonus. Elle a quand même ses 2700 de défense, 163 de recharge. La lance de Favonus en plus de ça, elle a pas mal d'attaques de base. Elle a 565 attaques de base pour une arme, 4 étoiles. C'est un peu l'inverse de l'épée. L'épée va donner plus de recharge. Vous voyez, la lance est à 30%. Le passif, c'est tout le temps le même. L'épée, elle, plutôt on va comparer avec l'arc parce qu'il est niveau 90. 454 d'attaques de base, donc 100 en moins. Par contre, le double de recharge d'énergie en substat. Donc, tu donnes un arc de Favonus et t'as déjà 160 et quelques de recharge de base. Vraiment, j'adore ces armes 4 étoiles. Donc oui, sur la bannière d'armes, en vrai, je vous conseille d'invoquer le reflet de tranche brume uniquement si vous n'avez ni le coupeur de jade ni la nouvelle arme d'Ayato et que vous n'avez pas peur de tomber sur la lame brute. En gros, si la lame brute peut vous apporter quelque chose, je rappelle que c'est juste attaque pour 100 et tu gagnes encore plus d'attaque pour 100 si t'as un bouclier. C'est pas très... C'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Faudra peut-être attendre une autre bannière pour une épée à une main. Surtout si vous avez déjà récupéré celle d'Ayato, je te conseille. Mais reflet de tranche brume, c'est vraiment très fort. Je rappelle que c'est une épée qui donne 44% de dégâts crit. Donc ça va sur tous les personnages qui veulent faire des dégâts. Et en plus de ça, ça augmente les dégâts élémentaires de 12%. Donc tes dégâts électro, cryo, etc. Et ça augmente encore de 8, 16 ou 28% si tu fais des auto-attaques, un E, ou si tu n'as pas d'énergie sur ton ultime. Tu peux gagner beaucoup, beaucoup de stats grâce à cette épée. Et son attaque de base n'est pas dégueulasse. C'est même la plus élevée. C'est même la plus élevée avec 674 attaques de base. C'est une épée parfaite pour un Bennett DPS, par exemple, ou pour n'importe quel personnage qui veut faire des dégâts. Donc en vrai, oui, c'est une arme assez incroyable. Mais la bannière fait très peur. Alors, les 4 stars sont vraiment trop bien. Si vous tombez sur n'importe quelle arme Favonus, ça va être top. Si vous tombez sur l'épée horloge, mais tant pis, vous pouvez regarder l'heure. Les bannières sont assez moyennes, mais je suis assez surpris qu'il y ait toutes les armes Favonus en un seul pack. Pour moi, ça, c'est l'argument de vente de la bannière d'armes pour ceux qui n'ont pas ces armes incroyables. Le reflet de tranche brume, il est assez fou, mais il est accompagné vraiment d'un caillou, quoi. D'un caillou qui est dépassé par la mort du loup. On aurait préféré voir la mort du loup ici, c'est clair. Et la bannière personnage, honnêtement, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas de surprise. Si vous voulez Ayaka, vous pouvez clairement aller sur la bannière. Razor, c'est un peu dommage qu'il soit là, mais Rosalia, justement, est assez incroyable. Et Sayu, c'est... Voilà. C'est plus un jouet. Surtout si vous n'avez pas de jean, ça peut être assez utile. Mais les slots animaux sont déjà très disputés. Il y a beaucoup de concurrents à Sayu. Dans tous les cas, Ayaka, assez incroyable. et je vous souhaite à tous une très bonne chance. On croise les doigts pour les 50-50 sur Ayaka. N'hésitez pas à partager ce que vous pensez de ces 4 étoiles qui ont été révélées. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Ciao !